Bonjour à tous et à toutes, je vais vous faire un retour d'expérience sur un projet de migration d'une base Oracle vers Poserie SQL. Tout d'abord les présentations, je travaille à la direction du numérique de l'Université de Lorraine. L'Université de Lorraine, c'est 7000 personnels et 62000 étudiants. La direction du numérique, pour faire simple, elle a comme mission la mise en oeuvre opérationnelle de la stratégie numérique de l'établissement, mais également la sécurité du système d'information. Pour être tout à fait précis, moi je suis rattaché à la sous-direction système d'information, études et développement qui comme son nom l'indique, en charge le développement, l'intégration et le subi opérationnel des applications métiers. Notre projet de migration vers Poserie SQL concernait une application qui s'appelle Agathe, comme gestion automatisée du temps de travail de l'établissement. Alors, que permet de faire Agathe ? Pour l'ensemble des personnels de l'université, ils vont pouvoir déclarer leurs horaires de présence sur site, c'est-à-dire ils vont tupper, on appelle ça comme ça nous, lorsqu'ils arrivent pour déclarer leur heure d'arrivée le matin. Ils feront la même chose pour leur pause méridienne et puis lorsqu'ils quitteront leur journée. Ils pourront également faire tout ce qui est demande d'absence, donc leurs congés bien sûr, mais également le télétravail ou des missions. Donc moi, typiquement, pour être là parmi vous aujourd'hui, j'ai posé une absence mission dans Agathe. On a également la gestion du compte épargne-temps. On peut consulter le planning de nos collègues pour savoir qui est présent sur site ou qui est en déplacement ou autre. Et bien sûr, on a une vue synthétique de notre temps de travail, donc qu'il soit journalier hebdomadaire ou annuel, ce qui permet de savoir un peu si on a de l'avance du retard par rapport aux horaires dus. Et on peut de la même façon avoir une vue synthétique de nos absences pour savoir celles qui sont en attente de validation, celles qui éventuellement ont été refusées et avoir les décomptes associés, c'est-à-dire savoir combien il nous reste de jours, par exemple, de congés à payer pour notre année. On a une deuxième population qui se connecte à cette application, qui sont les gestionnaires, qui, sans surprise, gèrent le temps de travail des personnels dont ils ont la responsabilité. Ils peuvent gérer ce que nous, on appelle des anomalies de top ou d'absence. Donc une anomalie de top, ça va être, par exemple, s'il manque un top dans la journée, donc on a un nombre impair de top, où on gère aussi des plages obligatoires, c'est-à-dire qu'on doit, par exemple, arriver sur site avant 9h, donc quelqu'un qui te prêt avant 9h générer une anomalie, que son gestionnaire devrait valider ou corriger. On a la même chose pour les absences. Donc typiquement, si moi j'étais venu ici et que je n'avais pas posé une absence dans Agathe, demain matin, suite au calcul de la journée, j'aurais été en anomalie, et donc mon gestionnaire en aurait été informé et m'aurait demandé de poser une absence ou la pose pour moi pour corriger ma situation. Donc le gestionnaire va valider ses demandes d'absence, et puis il a également un talbot de bord à sa disposition qui lui permet de voir un peu l'avance retard des personnes qu'il gère, son restant de congé payé et le tas de son CET. Une dernière population, qui est plus marginale, on va dire, ou en tout cas beaucoup moins nombreuse, qui est constituée des administrateurs RH, et qui, eux, ont en charge la configuration du paramétrage de l'application, donc définir différents types d'absences possibles, la façon dont on travaille, donc la quantité de travail, le nombre de demi-journées, ce genre de choses. Et bien sûr, ils vont gérer les dossiers et les contrats des agents. Donc pour illustrer un peu le propos, je vous ai mis quelques copies d'écran du front office de l'application. Donc sur la copie d'écran de gauche, ça présente l'écran d'accueil de l'application web, qui permet au personnel de tepper, donc ils peuvent le faire également via une application mobile ou via des badges physiques. Et ils ont une vue synthétique dans les petits carrés sur la droite de leur temps de travail. Donc le premier, ça donne le temps de travail journalier, il y a l'avance retard annuelle aussi à côté. Le nombre de congés payés restants, et éventuellement s'il y a des anomalies. L'écran de droite, lui, présente le formulaire qui va permettre de poser des demandes d'absence, donc congés payés, mais aussi missions, télétravail et autres. Soit en demi-journée, comme sur la capture d'écran, soit en 1 minute. Les gestionnaires peuvent se connecter sur la même application, mais ils ont un code couleur différent. En général, les gestionnaires sont également des utilisateurs, donc ça leur permet de savoir quel rôle ils ont quand ils sont connectés sur l'application. Et sur l'écran de gauche, on voit l'écran qui va permettre de valider ou de refuser les demandes d'absence. Et sur l'écran de droite, c'est l'écran qui va permettre de corriger l'étape d'une journée. Donc ajouter éventuellement un top manquant, désactiver un top supplémentaire ou qui est déposé en trop. Et ils ont un affichage visuel de l'état de la journée sur la droite. Et donc, quand tout est bleu et vert, tout va bien. Et si jamais il y avait une anomalie sur la journée, la zone concernée apparaîtra en rouge. Donc voilà, maintenant que je vous ai présenté rapidement les fonctionnalités de cette application, un mot sur l'architecture technique. Pour ceux qui sont peut-être un peu développeurs et qui s'intéressent à ce monde-là, ces différentes briques applicatives sont faites en technologie Java. Donc c'est du Spring Boot, du Spring. Et l'interface graphique que vous avez pu apercevoir juste avant, elle est écrite avec le framework qui s'appelle Vadin. Donc on a plusieurs briques. L'interface web que vous présentez précédemment. On a la même chose pour les administrateurs RH. Cette interface web, elle, va s'appuyer sur différentes API pour implémenter les différentes fonctionnalités. Donc une architecture microservice, on va le dire comme ça. On a également un service qui nous permet de faire exécuter un certain nombre de batchs qui vont tourner la nuit. Donc le calcul des journées, par exemple. On a également la bascule des contrats, parce qu'on a une gestion annuelle des contrats. Le calcul du CET, ce genre de choses. On a une autre brique qui nous permet de synchroniser cette application avec notre référentiel des personnels et structures. Et on a également une brique qui va nous permettre de récupérer les tops des badges physiques. Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, soit on peut le faire par le web, soit on peut le faire par l'application mobile, soit également via des badges installés dans les bâtiments de l'établissement. Sachant que tous les tops, donc toute la récupération des badges, se fait via une API utilisée par les différentes briques. Il n'y a pas d'insertion directement en base par les différentes briques développées. Et enfin, on met à disposition un site de secours qui nous permet... Typiquement, il nous a servi quand on est passé d'oracle à pausegrés. Ça nous permet de couper le site principal et de proposer une fonctionnalité à minima, qui est donc cette fonctionnalité de top. Les personnels peuvent continuer à déclarer leurs heures de présence sur site. Une fois qu'on a fini la maintenance, on a un badge qui va les récupérer, les tops qui ont été insérés dans ce site de secours, pour les réintégrer dans notre base principale. Notre base de données, elle était en oracle 11. Et la spécificité de ce projet, c'est que c'est la gestion de temps de travail avec différents rythmes, etc. Donc le moteur de calcul est assez complexe. Et toute la logique métier, ou en tout cas la grande majorité, a été écrite en PLSQL. Comme je vous le disais, cette application ne vit pas seule dans son coin. Elle est liée avec nos systèmes d'information, avec notre référentiel des personnes et des structures. Donc l'application mobile, j'en ai parlé. Et on a également un univers BO et du MyReport pour faire du reporting. Et on a également un peu quelques JobTalends. Donc JobTalends, c'est un ETL, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et qui nous permet par exemple d'ouvrir directement l'accès VPN à nos personnels lorsqu'ils ont posé une absence de télétravail dans Agat. Donc la base de données, parce que c'est quand même le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, quelques informations. Donc on a 135 tables. On a 7 tables temporaires globales. On a 9 vues. On a 65 packages qui regroupent 479 procédures et fonctions. Et on avait 70 triggers. Et en volumétrie, on avait environ 160 millions de lignes. Et on a quelques grosses tables à notre échelle. Tout est relatif. En tout cas, celle qui gère les compteurs des personnels, c'est 65 millions de lignes. Et puis celle qui gère les tops des personnels, c'est 20 millions de lignes. Donc pendant que je vous ai planté le décor, je vais vous parler plus précisément de ce projet de migration. Donc pourquoi tout d'abord, pourquoi on a basculé sur Postgre ? Parce que finalement l'application, elle fonctionne depuis maintenant 19 ans. Elle fonctionnait très bien avec Oracle. Sans surprise, une des principales motivations, c'était le coût des licences. Une deuxième motivation, c'est qu'on est dans le domaine universitaire. Et donc travailler avec du système libre, c'est plutôt bien aussi. Et donc ça, c'était les motivations. Après, en termes de contraintes, pour choisir un SGBD cible, il nous en fallait un sur lequel on pouvait facilement retranscrire notre moteur de calcul. Et donc on avait besoin d'un langage proche de PLSQL. Et donc PLPGSQL correspondait bien à notre besoin. C'était également l'occasion de faire une montée en compétences de nos équipes en interne. Parce que historiquement, on est plutôt sur des bases MariaDB et Oracle. Mais on commence quand même à pas mal utiliser Postgre. Donc ce projet est intéressant, même pour des gens qui n'étaient pas forcément directement associés. Alors on a choisi de se faire accompagner. On n'a pas fait ce projet seul. Pourquoi ? Parce que dans la sous-direction, on a un certain nombre de projets de développement à mener. Et on n'avait pas forcément les ressources en interne. En tout cas, on ne pouvait pas bloquer suffisamment de monde pour faire cette migration-là. Et comme je le disais précédemment, on ne maîtrisait pas non plus... Pour nous, c'était à nouveau le langage PLPGSQL. On connaissait PLSQL Oracle, mais pas le langage Postgre. Et les spécificités propres à Postgre qui n'étaient pas maîtrisées. Donc on a préféré, pour entre guillemets assurer le coup et être sûr d'arriver au bout du projet dans un délai raisonnable, se faire accompagner. Donc on a mis en concurrence, bien entendu, plusieurs sociétés. Et notre choix s'est arrêté sur Dalibo. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils nous ont fait une offre détaillée. Ils avaient des outils dédiés pour faciliter cette migration. Et puis un point très important, ils nous ont fait une très bonne impression lors de nos premiers échanges. Voilà, donc on s'est arrêté sur le spécialiste français de Postgre, donc encore une fois Dalibo. On est tombé d'accord sur un accompagnement de 43 jours pour ce projet de migration. Et il y avait 3 jours d'audit et de performance et de documentation. En fait, c'est une journée d'audit de performance sur site, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et puis deux jours de documentation. Donc sur la gestion du projet, bon, ça va être assez classique. Donc on a monté une équipe projet côté Université de Lorraine. Donc il y avait un chef de projet avec moi-même. Il y avait un développeur qui est développeur Java à l'origine, mais qui avait également fait du PLSQL dans une autre vie, on va le dire comme ça. Et pour nous accompagner, on avait deux DBA. Donc l'un qui était un DBA senior Oracle, mais qui était débutant en Postgre. Et un deuxième qui est DBA junior et en fait qui enrichit ses activités quotidiennes. On a travaillé dans notre équipe d'exploitation qui n'était pas DBA à l'origine, mais qui a profité de ce projet pour se former et monter en compétence sur cette fonction. Côté d'Alibo, on a eu 3 interlocuteurs. Donc Philippe Baudoin, qui est dans la salle parmi nous, qui nous a accompagnés. Je pense que de nombreuses personnes présentes connaissent. On avait également Florent, qui est présent aussi, qui nous a bien accompagnés. Philippe et Florent ont été nos deux interlocuteurs principaux. Et puis on a eu Thibaut, que j'ai croisé aussi, qui est venu nous faire l'audit de performance sur site à l'issue du projet. Donc les phases principales, rapidement, donc l'initialisation du projet. On s'est mis d'accord sur les livrables attendus, sur comment on allait s'organiser. Des choses très classiques. Ensuite, d'Alibo a travaillé sur le portage de la base de données, mais hors code procédural. Ils nous ont livré cette partie là. Ils ont ensuite fait la migration du code procédural. Nous, on a de notre côté échangé quand même parce qu'il y avait certaines questions ou de choses à corriger tout de suite lors de ces étapes. On a travaillé main dans la main avec d'Alibo sur cette partie. Et ensuite, on a fait une phase de recette assez classique avec les corrections des problèmes qu'on a pu rencontrer. Et un certain nombre d'optimisations parce qu'on voulait pouvoir garder des performances équivalentes à ce qu'on avait en Oracle, voire les améliorer. en particulier sur la partie batch pour que ça ne dérive pas trop et qu'on se retrouve pas avec des batchs la nuit qui dure des heures et des heures. Tout ça nous a amené à faire une mise en production en septembre de l'année dernière. On aurait pu faire la mise en production un peu plus tôt. Et comme nous, on travaille en année universitaire, on voulait coupler le passage en production avec cette nouvelle année universitaire. On a laissé passer quelques temps pour avoir un peu de métrique sur la base de données et un peu d'activité. Et donc, il y a eu lieu l'audit de performance sur site. Concernant le suivi, tout s'est fait à distance. On a fédéré nos teams avec Florent et Philippe. Et puis, on a échangé par mail quand il y avait besoin. Et on avait également à disposition la plateforme de support d'Alibo. Très rapidement, les principales actions. Côté d'Alibo, ils ont importé notre base Oracle sur leur infrastructure Poser SQL. Ils ont migré les données, comme je vous l'ai dit, le code procédural. Et ils nous ont fait, au fil de l'eau, les livraisons associées. Et ils nous ont également fourni des outils de migration. Je vais en parler juste après. Et puis, ils fournit toute la documentation associée. Qui était très riche et pertinente, même pour des développeurs. Pour avoir un peu plus d'informations sur comment bien développer du PLPG SQL. Côté Université de Lorraine, c'est les deux blocs du milieu et de droite. Donc, nos DBA ont fourni à d'Alibo notre configuration Oracle. Un dump de notre base de production. Que nous, on avait préalablement aussi anonymisé en partie. Et les DBA nous ont mis à disposition deux instances de tests et de production. Donc, on est parti sur une version 14.5 de Poser SQL et installé sur durée date 8.7. Donc, ils ont sans surprise installé les différentes livraisons fournies par d'Alibo. Ils ont également travaillé à la configuration des sauvegardes et du monitoring. Côté développement, nous, on a travaillé à l'adaptation de tout l'écosystème applicatif que je vous ai présenté précédemment. Pour le rendre compatible Poser SQL. On a effectué un certain nombre de correctifs du code qui avaient été livrés. Alors, le code était bien sûr, avait été testé au préalable par d'Alibo. Donc, il était juste syntaxiquement. Donc ça, il n'y avait pas de souci. Après, nous, on n'avait pas de tests unitaires à pouvoir jouer sur notre code. Donc, forcément, quand on l'a joué en réel, en utilisant les différentes fonctionnalités, on a rencontré un certain nombre de problèmes qu'on a travaillé à corriger. Donc, de notre côté et avec l'assistance de Dalibo. On a également fait des tests de performance. Ce qui nous a amené à devoir faire quelques optimisations. Parce qu'on avait des problèmes de temps d'exécution. Ils étaient limités, je vous rassure. Ce n'était pas un problème général. Sur l'exécution de certains de nos batchs. Et donc, on a pu utiliser sur les conseils de Dalibo. La vue PGStatUserFonction. Qui nous a permis de mieux comprendre les appels. Le nombre d'appels qu'on pouvait faire pour des procédures stockées. Et le temps passé dans les différentes fonctions procédures. Pour vous présenter un peu le travail qui a été réalisé au niveau du portage par Dalibo. Donc, ils ont utilisé l'outil qui s'appelle Orat ou PG. Qui leur a permis à partir de notre code procédural PLSQL. De générer un fichier par fonction. Donc, dans notre cas 479 fichiers. Ils ont... Certains nombre de procédures et de fonctions ont été migrés automatiquement par l'outil. Sans autres formes de procès. Et d'autres procédures ont nécessité des retouches manuelles. Voire des réécritures. Par exemple, des questions de performance. Donc, Dalibo a réalisé ce travail-là. Ils ont fusionné, finalement, tout ce qui avait été fait automatiquement. Et les retouches manuelles. Ils ont obtenu 65 fichiers. Donc, un par package oracle. Et ils ont pu charger ça dans la base PostgreSQL. Pour obtenir le code PLPGSQL. Donc, pour vérifier que le code était juste. Syntaxiquement. Ils ont également utilisé l'extension PLPGSQLCheck. Qui permet de vérifier que le code procédural ne fait pas. Appel ou usage d'objets qui n'existeraient pas. Des tables ou des colonnes. Qui permet également de voir qu'il n'y a pas des variables qui sont pour utiliser. Ou des gros problèmes de typage. Et ils ont également proposé quelques tests unitaires. Avec l'outil, avec l'extension PGTAP. Pour vérifier un peu que certaines procédures étaient correctes. Donc, les outils, donc, oratou.g. Donc, je viens d'en parler. C'est un outil gratuit qui permet de migrer une base oracle vers PostgreSQL. Alors, base oracle, mais pas que. Ça nous a servi pour l'import initial de notre base. Mais, on est rapidement basculé sur l'outil Data2PG. Qui est un outil fourni par Dalibo. Pourquoi on est passé sur Data2PG ? Parce qu'on avait un besoin de rechargement des données dans notre phase de test. Forcément, on avait notre base oracle. On chargeait notre base de test PostgreSQL. On faisait nos traitements. Et puis, bien entendu, on n'avait pas toujours le résultat qu'on voulait. Et on voulait pouvoir recommencer. Et donc, retester assez rapidement notre fonctionnement avec des données propres. Donc, on avait besoin de cette fonctionnalité. On avait également un besoin de comparer les données pour être sûr que le même traitement sur notre base oracle exécuté sur notre base PostgreSQL donnait bien les mêmes modifications dans les tables. Voilà. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, avec 8 VSTPU, on pouvait transférer l'ensemble de notre base oracle vers notre base PostgreSQL en 18 minutes. Pour la comparaison des données, il faut savoir que cet outil est quand même très pratique. parce qu'on peut le paramétrer fortement et des fichiers de conf ou des fichiers SQL. Et ça m'a permis en particulier de pouvoir comparer les données d'un dossier spécifique au lieu de devoir comparer toutes les données de la base de données d'un coup. Ce qui était un gain de temps important. Ça nous permettait de lancer un traitement sur une personne et vérifier que dans les différentes tables concernées et uniquement pour cette personne-là, les modifications étaient bien effectuées de la même façon entre oracle et PostgreSQL. Une fois qu'on était sûr que de façon unitaire, ça fonctionnait bien, je pouvais lancer des traitements beaucoup plus génériques où la comparaison prenait naturellement un peu plus de temps. Donc là, je vais vous faire un petit focus technique. Il n'y aura rien d'exotique, mais je pense que c'est des points intéressants à connaître, en tout cas, quand on veut passer d'une base oracle à une base PostgreSQL. Tout d'abord, les tables temporaires globales. Pour rappel, en oracle, ces tables ont une structure persistante. Elles ne sont pas détruites sauf si on le fait explicitement. Par contre, les données de ces tables sont temporaires. Donc, selon la façon dont la table temporaire globale aurait été créée, cette suppression pourra avoir lieu après chaque ordre commit, donc si on en a sur un on commit dilettro, ou à la fermeture de la session si on est sur du on commit pris à euro. En PostgreSQL, on n'a pas cette notion de table temporaire globale, donc il a fallu l'émuler. Donc, la solution que nous a proposé Dalibo et que Dalibo a mis en œuvre, c'est d'utiliser finalement une table classique qui va servir de modèle, donc une table qui a la même structure que notre table temporaire globale. Et ils ont fourni une procédure qui va permettre de créer ces tables temporaires, parce qu'en PostgreSQL, on n'a que des tables temporaires et pas des tables temporaires globales. Il permet d'instancier ces tables temporaires dans le code au moment où on en a besoin. Donc, cette procédure, elle prend en paramètre deux paramètres, le nom de la table temporaire qu'on souhaite initialiser, et puis on avait également un booléen qui nous permettait d'indiquer si la table temporaire existait déjà, si on voulait vider le contenu de cette table ou pas. Donc, concrètement, en oracle, à gauche, on a la création de la table temporaire avec son commentaire UncommitDelectro, dans le cas présent, et qu'on voulait utiliser, on pouvait tout de suite faire, par exemple, un insert dans notre table. En PostgreSQL, c'est légèrement différent. Donc, on a dans le bloc en haut à droite la déclaration de notre table modèle, donc avec le commentaire qui est important. Sur le bloc de gauche, vous voyez la procédure stockée qui va permettre, à partir de cette table modèle, d'instancier dynamiquement la table temporaire PostgreSQL. Et pour savoir le comportement qu'elle devra avoir, en fait, c'est le commentaire indiqué sur la table modèle qui est utilisé. Donc là, on voit qu'en fonction du commentaire, on fera un UncommitDelectro, ou un UncommitDrop, ou un UncommitPreserveRow. Et le bloc final de cette procédure, en bas à gauche, permet de faire un truncate sur la table si c'est demandé. Et dans le code procédural, c'est le bloc en bas à droite. Avant, donc en Oracle, on avait directement un insert into notre table temporaire globale. Ici, avant de pouvoir faire cet insert, il faut faire un appel à la procédure qui va créer la table temporaire Postgre. Un autre point différent entre Oracle et Postgre, concerne les transactions autonomes. Pour rappel, les transactions autonomes, ça nous permet de valider ou annuler des opérations SQL, sans forcément valider ou annuler, donc commit ou rollback, les données de la transaction principale. Pareil, en PostgreSQL, il n'y a pas cette notion de transaction autonome, donc il a fallu l'émuler. Et la solution proposée par Dalibo était l'utilisation de DB-Link, qui va refaire une connexion sur notre base Postgre, pour simuler ce fonctionnement transaction autonome. Donc le bloc de gauche, qui était la version Oracle, se retrouve divisé en deux blocs, en deux procédures en PostgreSQL. Donc une première procédure qui a le même nom que celle en Oracle, mais qui, elle, va avoir la charge d'instancier la connexion DB-Link sur la base, et d'appeler une autre procédure qui est suffixée en underscore ATX, et qui, elle, va contenir le code qu'on pouvait trouver directement en Oracle précédemment. Les variables globales de package. Donc, en Oracle, on a des packages, et nous, on avait pas mal de variables déclarées dans nos packages. Donc c'était assez simple, on pouvait les initialiser directement dans le package Oracle, et puis ensuite, dans le code PLSQL, on n'avait qu'à l'utiliser en utilisant le nom du package point, le nom de la variable. En PostgreSQL, il n'y a pas de package, donc forcément, c'est compliqué d'utiliser des variables de package. Donc à la place, il y a des schémas, et ça a été transformé en paramètres propres à la base de données. Donc, bien une commande alter database, le nom de la base de données, et puis on pouvait faire un set du nom de notre variable de package, et pour garder la même syntaxe, c'est pour ça que c'est dans un schéma qui s'appelle ici GTPK absence. Et après, quand on a besoin d'accéder à nos variables, à nos paramètres propres à la database, on va faire un current settings si on veut y accéder en lecture, ou on va faire un set config si on veut y accéder en écriture. Autre point qui nous a un peu embêtés, pour le coup, on a passé pas mal de temps dessus, c'est le typage différent, finalement, entre Oracle et PostgreSQL. Donc en Oracle, nous, nos numériques étaient numériques au sens large, c'était des numbers, et on avait même des valeurs qui n'étaient pas entières dans nos numbers. Et il a fallu faire un travail pour savoir dans quel type cible côté Postgre on allait les mettre de l'integer, du décimal, du rile, du double, etc. Et un autre type qui était important pour nous, vu qu'on gère du temps de travail, c'était tout ce qui était temporel. Donc en Oracle, on avait que du date, et on s'est retrouvé à devoir choisir d'en poser entre date et timestamp. Et forcément, si le typage n'était pas bien fait, syntaxiquement, c'était bon, mais en termes de résultats, c'était pas pareil. Parce que si on se retrouvait à manipuler juste une date, alors qu'à la base, derrière, on voulait avoir les heures, ça faisait des comportements un peu erratiques. Donc voilà, on a passé pas mal de temps à être sûr d'avoir le bon champ. Et comme je vous l'ai montré précédemment, il y a quand même beaucoup de fonctions, triggers, etc. Ça avait un impact non négligeable. Autre détail, on avait les jours de la semaine, alors truc bête, on a, comme on gère du temps de travail, les gens s'ils travaillent le samedi et le dimanche, on leur majeure leur temps de travail. Donc il y a un coefficient qui est appliqué, je ne sais plus quelle valeur précisément, mais bref. Et donc du coup, on teste à un moment donné dans le code le jour sur lequel on est, si on était un samedi ou un dimanche. Il y avait un décalage de 1 entre les numéros des jours Oracle et Postgre, ce qui fait que les gens, le vendredi ou le lundi, se retrouvaient avec du temps majoré, alors qu'ils ne l'avaient pas le week-end, donc on est rendu compte assez rapidement. Donc on a utilisé une petite fonction pour être sûr que les jours qui étaient en Oracle, par défaut, nous, en notre instance Oracle, lundi, c'était le 1, et en Postgre, le lundi, c'était le 2. Donc voilà, un petit décalage, la petite blagounette quand on fait nos tests. Et puis, un autre problème qu'on a eu, comme on travaille encore une fois avec la gestion du temps de travail, on a pas mal de prorata à gérer. Et autant en Oracle, quand on divisait deux entiers et qu'il y avait besoin que ce soit un décimal, on obtenait bien un décimal, et en Postgre, on a eu la surprise que 24 divisé par 32, ça ne fait pas 0,75, ça fait 0. Et donc, forcément, nos calculs, ils n'étaient pas très justes. Donc il a fallu faire un cast explicite, soit sur le diviseur ou le dividende, pour être sûr d'avoir le résultat souhaité. Un dernier mot sur l'audit de performance. Comme je vous l'ai dit, c'était une journée sur site. Différents points ont été abordés avec nos DBA. Tout d'abord, une analyse de la configuration matérielle du serveur. Pour information, on est sur un serveur qui a 8 CPU avec 8 Go de mémoire. Il y a également eu une analyse de la configuration système, donc tout ce qui est cache-disque, huge pages. Ils ont regardé notre instance PostgreSQL également, la politique de sauvegarde, et puis un peu checker l'activité de la base de production pour voir un peu ce qui se passait. Globalement, on n'avait pas de problème dans notre base, ça a été plus des conseils d'optimisation, de fonctionner sans problème. Dans les préconisations, on a eu par exemple l'utilisation des huge pages, qui étaient importants pour éviter en particulier le swap. Des conseils sur le tuning du cache interne, sur de la configuration dans le pghba.conf ou le pausegrisql.conf. Et puis, chez nous, on avait, comme je vous l'ai dit, notre DBL était historiquement Oracle. Il avait fait un petit script maison pour la sauvegarde, on lui a conseillé plutôt d'utiliser pgbac à la place. On a également eu une présentation de pgbadger, qui nous a permis d'avoir un peu plus de métriques sur notre trafic SQL, donc d'avoir le nombre de requêtes par seconde ou par minute, le nombre d'ordres insert, de select, enfin un certain nombre d'informations sur ce qui se passait sur notre base de production. Et comme on utilise le système de supervision Nagios pour surveiller nos activités globalement, on nous a également conseillé d'utiliser CheckPageActivity, qui fonctionne bien avec Nagios et qui permet d'avoir un peu plus d'informations sur ce qui se passe au niveau de notre base Postgre. Donc le bilan. En quelques mots, les difficultés qu'on a rencontrées, forcément, c'était la montée en compétences PLPG SQL, parce que nous, on est plutôt développeurs Java à l'origine et on avait fait du PLSQL, mais la base de données, comme je vous l'ai dit, elle a quasiment 20 ans, donc on y touchait de façon, comment dire, ponctuelle. Donc il a fallu bien se remettre dans le code et puis re-comprendre bien comment tout fonctionnait. On avait aussi un problème à valider, finalement, le bon fonctionnement de notre application, parce que le code était assez complexe, parce qu'il y a certains traitements, ça déclenche de nombreux triggers, ça passe par des tables temporaires globales et puis il y a des transactions autonomes. Donc quand dans la chaîne, là, vous avez un souci, que vous n'avez pas le résultat attendu, il y a eu quelques moments assez drôles pour dénouer le plat du spaghetti et trouver à quel moment il y a eu un souci. On a eu donc le problème de code qui était juste syntaxiquement, mais au comportement erroné. Donc le problème de date et timestamp, j'en ai déjà parlé. Et puis un autre truc qui était assez rigolo, c'est anecdotique, mais quand même. En oracle, qu'on catène une chaîne de caractères avec nul, on a en retour la chaîne de caractères. En fait, en postgrés, on annule. Donc voilà. Ce n'est pas non plus le comportement voulu. On a eu également les tests des traitements annuels, donc qui peuvent prendre un certain temps, la bascule annuelle des contrats, le calcul des CET qui s'exécutent à des périodes bien spécifiques de l'année, qui étaient un peu plus complexes, entre guillemets, à valider et à s'assurer que le comportement était bien celui attendu. Ce qui est important également, alors de même côté, on a de la chance, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais on a réussi à, comment dire, bien amener avec nous nos correspondants métiers pour qu'ils nous accompagnent et surtout qu'ils fassent des tests au plus près de la réalité. Parce que quand nous on fait nos tests unitaires ou les tests globaux, on est toujours avec les mêmes schémas de tests et on passe à côté des cas tordus, entre guillemets. Donc on a eu vraiment des personnes, des correspondants qui étaient disponibles et qui ont accepté par exemple de faire de la double saisie à un moment donné, entre ce qui saisissait dans Oracle et Postgre. Et ensuite, avec Data2PG, on pouvait comparer les données et s'assurer qu'on avait bien les mêmes choses. Donc c'était quand même très précieux. Ce qui nous a permis de partir en production plutôt serein, parce qu'on avait vraiment fait le maximum de tests possibles. Donc on anticipait au maximum tout ce qui était mis à jour de nos briques applicatives, que je vous ai montré tout à l'heure. Ce qui fait que le jour J, finalement, on n'avait plus qu'à l'air démarré, ça allait vite. On a pu ainsi avoir un temps de coupure très réduit, donc on a pu dire environ une heure, sachant qu'il y avait un délai incompressible de copie des données d'une vingtaine de minutes et que, avant de rouvrir bien sûr à tout le monde, on a fait un certain nombre de tests pour être sûr que tout était OK sur notre infrastructure de production. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis qu'on est passé sur Postgre, on n'a rencontré aucun problème en production. Donc c'était vraiment une opération transparente pour les utilisateurs. En termes de performance, on est également content parce qu'on a des performances au moins aussi bonnes que ce qu'on avait en Oracle. Et on est, je pense, parti pour un petit moment sur PostgreSQL a priori sans souci. On est content d'être finalement libéré un peu du monde payant d'Oracle et d'avoir trouvé quelque chose aussi performant et qui fonctionne bien chez nous. Je terminerai juste en remerciant Philippe et Florent qui nous ont vraiment bien accompagnés durant ce projet et qui ont été très disponibles et très compétents. Merci à eux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Est-ce que pour la migration du code PLSQL, vous avez envisagé Aura FCE ou pas du tout ? Pas du tout parce que du coup, les outils ont été proposés par Philippe et donc on était parti sur Aura 2PG. Philippe nous a vendu Data 2PG qui nous a bien répondu à la demande. Je crois que Philippe veut intervenir. J'allais dire que j'allais poser la question à Philippe. Merci. Juste pour répondre là-dessus. Aura FCE, on n'a pas utilisé parce qu'on n'avait pas besoin des fonctions spécifiques ou des vues qui sont émulées et proposées par Aura FCE. Donc, pas de besoin, pas d'utilisation. Merci, Philippe. Bonjour. Je pense aussi que c'est une question adressée à Dalibo. À un moment donné, ils ont utilisé des billings pour un traitement. Moi, juste la question, pour un souci de sécurité et vu, en fait, les performances acquises par PG Data Wrapper pour une version bien avancée 14.5, pourquoi ils ont utilisé des billings ? Je veux juste savoir. Peut-être il y a une raison. Merci. J'ai bien fait de venir, oui. Simplement, avec les foreign data wrappers, vous avez la possibilité de voir des données qui sont à l'extérieur, donc de les requêter. Par contre, vous n'avez pas, à ma connaissance, de moyens d'exécuter du code. Donc, pour faire un appel d'une fonction, aujourd'hui, la seule solution que je connaisse, c'est des billings. Même si on a aussi un foreign data wrappers des billings qui permet d'utiliser l'infrastructure des foreign data wrappers pour l'établissement de la connexion. Donc, on a toute la partie infra de connexion utilisée par l'espèce de socle commun des foreign data wrappers, mais l'appel direct des fonctions du code procédural se fait via des billings. Bonjour. Vous avez parlé de la volumétrie en termes de lignes de la base de données, mais en termes de gigas, ça représentait combien ? C'est une bonne question. Je ne sais pas... 20, peut-être ? 20 gigas, à peu près. Alors, moi, j'ai une question live qui vient d'arriver. Alors, je la lis clairement. Merci pour votre présentation. L'Université de Lorraine a migré cette application d'Oracle vers Postgre. Félicitations. Merci beaucoup pour le logiciel libre et pour la bonne utilisation de l'argent du contribuable. Mais il y a quand même des questions. Y a-t-il d'autres applications qui seront migrées vers PostgreSQL ? Et surtout, y a-t-il des applications qui ne le seront pas ? Si oui, pourquoi ? Quels sont les freins à la migration dans votre contexte ? Alors, comme je le disais, nous, historiquement, on a... Quand on fait du développement local, quand on fait du développement local, on était plutôt partis, alors, quand c'est du SGBD relationnel, sur du MariaDB, quoi, MySQL MariaDB. Alors, pourquoi on était partis là-dessus ? Parce qu'on n'avait pas forcément besoin d'un langage comme PLPGSQL. Donc, du MariaDB, nous, qu'on venait bien. L'idée, c'est aussi d'uniformiser nos SGBD. Donc, on n'exclut pas du tout de migrer vers la suite, vers du PostgreSQL. Même nos bases MariaDB. Après, on est... Un peu comme toutes les universités en France, on a certains logiciels qui nous sont fournis par une agence qui s'appelle l'AMU, qui, historiquement, travaillait avec de l'Oracle. Et donc, forcément, pour ces briques-là, tant que cette agence-là ne supporte officiellement que Oracle, on va rester sur Oracle. Après, je sais qu'ils évoluent également pour aller plus vers le monde libre. Donc, on n'exclut pas du tout de passer vers PostgreSQL et c'est plutôt tant qu'on pourra le faire ou à chaque fois qu'on pourra le faire, pour un SGBD relationnel, on passera sur du Postgre. On m'entend ? Oui. Bonjour. Vous avez... Merci pour la présentation. Vous avez évoqué des univers BO sur la base d'Oracle. Comment vous avez rebranché vos univers sur PostgreSQL ? Simplement en utilisant un driver différent et en adaptant les requêtes parce que, forcément, on avait un peu de spécifique Oracle. Donc, il a fallu retoucher les requêtes sous-jacentes de l'univers BO. Mais le driver, ça s'est passé d'une façon plutôt transparente. Justement, BO, il rend la fabrication, la construction des requêtes de façon transparente. Donc, comment vous avez réussi à orienter la façon dont les requêtes sont faites ? C'est juste le driver ? Dans BO ? Oui, c'était 90% du travail. C'était ça. C'était le driver dans BO. Et on avait vraiment quelques requêtes spécifiques. Dans Postgre... Dans BO, pardon, on a utilisé... Il y avait des appels de procédures stockés. Donc là, il a fallu un peu adapter. Mais ça n'a vraiment pas été la partie la plus problématique du projet. C'était fait très rapidement. Vous avez parlé de différence de performance entre ROTOPG et DATA2PG pour la migration des données. Ça se caractérise comment ? C'est de quel ordre ? Et est-ce que c'est applicable pour des objets LOB ? Alors, pour la deuxième partie de la question, je crois que j'ai fait appel à l'invité mystère que tout le monde connaît. Et pour la première partie, en fait, sur ROTOPG, on n'avait pas le même nombre de VCPU, mais c'était quand même plus long. Alors, je n'ai plus totalement en tête parce que le projet date d'un petit moment maintenant. Mais surtout, ce qui nous intéressait, c'est aussi la partie comparaison des données. Mais les temps de réponse, en tout cas, étaient au moins aussi bons avec DATA2PG qu'avec ROTOPG. Après, Philippe, je ne sais pas si tu veux répondre sur la partie blob. Alors, sur les blobs, je n'ai pas d'élément de comparaison chiffré précis là-dessus. Intuitivement, j'aurais tendance à dire qu'il ne doit pas y avoir des grosses différences dans la mesure où ce qui coûte cher dans les migrations Oracle à Postgres quand on veut migrer des blobs, c'est l'extraction venant d'Oracle. De toute façon, celle-ci, il faut la faire. Et ensuite, la partie vraiment insertion sur Postgres, c'est relativement rapide en comparaison de la lecture qui est une opération intrinsèquement lente côté Oracle. Donc, je ne m'attends pas à des écarts de performance fondamentale sur les blobs. Bonjour, merci pour votre présentation. Vous avez mis l'accent lors de votre présentation sur la complexité fonctionnelle du projet dû aux différences de comportement entre les deux moteurs de base de données, en particulier sur les calculs de période, et donc sur l'importance et la criticité des tests de non-régression. Et je vous demandais quel protocole vous aviez utilisé lors de ces tests de non-régression, quels outils pour sécuriser la mise en production et détecter les éventuelles régressions. Alors, j'aimerais vous répondre qu'on avait des tests unitaires pour toutes nos fonctions et que c'était des tests d'intégration. Je ne vais pas vous mentir, ce n'était pas le cas, parce que le moteur, on l'a écrit il y a 19 ans. Donc, à l'époque, on n'avait pas fait de tests unitaires. Là, ça a été beaucoup de, comment dire, de traitements, de comparaisons de traitements, parce que finalement, on connaît bien l'applicatif. Donc, on sait exactement les traitements qui devaient avoir lieu. Et c'est là que l'outil Data2PG a été très précieux, parce qu'il nous permettait de faire de la comparaison des lignes modifiées entre RAC, les postgrés. Donc, en fait, on a plutôt défini des scénarios avec nos collègues de l'ARH, des différentes actions qu'ils pouvaient faire, de bascules de contrats, de choses comme ça. Donc, on avait tout un listing de tests à faire et on les a joués au fur et à mesure, sachant que nous, côté informatique et numérique, on avait testé les fonctions, on va dire, outils, de base, qu'on pouvait facilement tester par des appels ou des tests unitaires. Après, les traitements plus complexes qui passent par des triggers, par des tables temporaires, c'était compliqué d'avoir un protocole qui nous permettait vraiment de le tester. Donc là, ça a été directement d'utiliser nos applications Java. pour lancer les traitements et après, comparer le résultat des traitements avec Data2PG. Merci, Cédric. Donc, on va clôturer les questions. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, je pense qu'il se tiendra à haute disposition. Avant de passer à la suite, je voudrais qu'on remercie vraiment Philippe qui a pris sur son grand temps libre puisque maintenant, il est à la retraite depuis le 1er janvier. Vous pouvez l'applaudir. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.